Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre JT. Un incident s'est déroulé ce mercredi matin entraînant l'aération et l'évacuation du collège Charles III. Le ministre de l'Intérieur, Patrice Celario, s'exprimera à ce sujet sur notre antenne dans quelques instants. Le comité monégasque antidopage dévoile sa nouvelle application. CMA.med est présenté comme un outil fiable. complet et mis à jour régulièrement afin de mieux accompagner les athlètes de haut niveau. Thomas Lapras nous en dira plus à ce sujet. Elle s'appelle la DB Frua et celle présentée hier soir était une réplique de la voiture conduite par le prince René III au Tour de France Automobile en 1953. Un clin d'œil à l'histoire. Alors que la 26e édition du rallye Monte Carlo Historique s'est achevée cette nuit, Géry Mestre, président de la commission des voitures historiques de l'ACM, sera notre invité. Et enfin en basket, la Rocatine domine l'Asvel en championnat avant son déplacement à Bologne pour l'Euroleague. Un mot donc sur cet incident qui a eu lieu en milieu de matinée au collège Charles III. Par mesure de précaution, une opération d'aération et d'évacuation partielle des installations de l'établissement scolaire a dû être nécessaire. Une enquête est en cours pour connaître l'origine de l'incident. Le ministre de l'Intérieur, Patrice Cellario, s'exprime au micro d'Albane Gingembre. Il semblerait qu'effectivement, ça soit le résultat d'un mélange de produits chimiques qui étaient incompatibles et qui ont dégagé une forte odeur de produits chlorés. La partie du bâtiment qui abritait les classes 5e, 6e a été évacuée. C'est donc de l'ordre de 400 à 500 élèves et personnels qui ont été évacués. L'autre partie du collège et donc qui abrite les classes de 4e et 3e qui se trouvent de l'autre côté de l'avenue de l'Annonciade et qui n'étaient pas directement, je dirais, impactées par les émanations. Les élèves sont restés confinés jusqu'à ce qu'en définitive, on puisse les évacuer sans trop de difficultés sur la voie publique puisque là, on a investi bien évidemment la voie publique. Sur les 400 et quelques personnes qui étaient concernées par l'incident, une cinquantaine, 56 exactement, ont été accueillies par les services pour savoir si elles avaient ressenti une gêne, qu'elles soient dans les voies respiratoires, donc de type irritation ou des yeux. Et par rapport à ça, faire un premier bilan pour pouvoir traiter les personnes. Et sur ces 56, seulement 10 ont été par précaution transférées au CHPG de manière à ce qu'on puisse suivre leur état. Deux adultes, huit enfants. Certains pouvant, je dirais, présenter des symptômes comme des crises d'asthme qui peuvent être déclenchées par une réaction d'irritation. Et donc, il a été jugé préférable de les transférer au CHPG pour pouvoir s'assurer de leur bien-être et de suivre un petit peu. Elles sont toutes sorties de l'hôpital à l'heure où je vous parle, donc sans, je dirais, conséquences négatives pour elles. Donc, un incident, je dirais, important, parce que c'est quand même pas, d'abord, c'est pas courant, et puis ça peut avoir des conséquences. Très rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers qui ont neutralisé dans le local technique l'origine de l'incident, ce qui fait que l'émanation n'a pas perduré. Mais en revanche, le temps de la réaction, il y a eu ce dégagement de vapeur et de chlore qui a incommodé, grosso modo, la moitié de l'effectif du collège. Voilà ce que nous pouvions dire sur cet incident survenu au collège Charles III ce matin. Vous le savez, la principauté est une véritable terre de sport. Elle est aussi grandement impliquée dans la lutte contre le dopage. Le comité Monégasque Antidopage est grandement actif. En ce sens, il a présenté ce mercredi une nouvelle application CMA.med, un outil fiable, simple et complet à destination des sportifs, et que nous allons présenter dans quelques instants avec Thomas Laprave. Avant cela, je vous propose d'écouter Philippe Auringo, président du comité Monégasque Antidopage. Il est au micro de Fabien Bonilla. C'est extrêmement important parce que le sport touche pratiquement toutes les couches de la société, toutes les tranches d'âge. Et le but, c'est quand même d'avoir un sport propre parce que l'idée de faire du sport, c'est d'avoir une bonne santé. Ce n'est donc pas de la détruire. En conséquence de quoi, très logiquement, il faut que tout le monde s'y mette et lutte contre le dopage. Et pour accompagner au mieux les athlètes dans la pratique d'un sport propre, le comité Monégasque Antidopage a présenté aujourd'hui à son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, sa toute nouvelle application. On en parle avec Thomas Laprave, responsable de la commission médias numérique du comité. Bonsoir Thomas Laprave. Bonsoir. Les athlètes monégasques disposent donc d'un nouvel outil. Est-ce que c'est une mise à jour de l'application qui existait déjà ? Écoutez, c'est une application totalement inédite. L'application qui existait déjà servait principalement à informer les sportifs de la principauté sur l'actualité du comité, suivait son actualité et donnait les éléments de contact. Il y avait une petite barre de recherche qui permettait de rechercher un médicament. Mais là, c'est une application totalement inédite. C'est un outil supplémentaire qui vient de s'ajouter à l'arsenal du comité Monégasque Antidopage dans la prévention et l'information auprès des sportifs et de leur encadrement sur l'odopage. Et donc, c'est une application totalement inédite. Comment s'appelle cette application ? Alors, elle s'appelle cma.med et c'est l'application médicament du comité Monégasque Antidopage. Alors, qu'est-ce qui sera possible de faire grâce à cette application désormais ? Alors, grâce à cette application, vous pourrez faire plusieurs choses. La première de manière très simple. Vous avez une boîte de médicaments, vous scannez le QR code, vous savez immédiatement si les substances qu'il contient sont dopantes ou non. et toutes les informations relatives au statut, au regard du dopage de ce médicament. Vous pouvez aussi avoir les informations médicales de ce médicament. Et vous pouvez aussi interroger l'assistant intelligent spécialisé dans le dopage pour avoir des informations sur ce médicament. C'était un outil nécessaire pour les athlètes ? C'est compliqué pour eux de savoir si tel ou tel médicament contient des substances qui sont dopantes ? Oui, c'était très compliqué et c'est vraiment là la jeunesse de la création de ce médicament. C'est qu'aujourd'hui, les informations sont recoupées dans des bases très éparses à la fayabilité relative. Et la liste des interditions de l'AMA se focalise principalement sur des substances, ne donne pas une liste exhaustive des substances interdites. Et pour un sportif, alors que les enjeux sont très importants pour leur carrière, c'est assez difficile d'avoir cette information. Et c'est de là, de ce manque de facilité, d'accès à l'information, qui est née la jeunesse de l'application. Cette application ne remplace pas la plateforme ADAMS. C'est un système où les athlètes de haut niveau inscrits dans un groupe de contrôle renseignent leur information de localisation. Non, ça ne remplace pas ADAMS, qui est vraiment le portail de l'AMA pour gérer la lutte entre le dopage. Là, c'est une application qui sert à s'informer sur les médicaments, les substances au niveau français, monégasque et européen. Pour revenir sur ADAMS, et pour expliquer à nos téléspectateurs, en gros, les sportifs qui sont ciblés par ce groupe de contrôle doivent indiquer leur position géographique quotidienne en cas de contrôle inopiné. C'est vraiment très cadré, tout cela. Oui, c'est exactement ça. Ils doivent effectivement renseigner leur localisation trépestive, afin que s'il y a un contrôle qui est diligenté à leur rencontre, on puisse les trouver. Et j'irai même plus loin. C'est-à-dire que si la personne n'est pas présente au moment indiqué et à la localité indiquée sur ADAMS, le contrôle est déjà jugé comme un normal. Comme un no-show, et au bout de trois no-show, il risque une suspension. Exactement. Plus globalement, comment intervient le comité monégasque antidopage auprès des sportifs ? Quel est son rôle ? Écoutez, le premier rôle du comité monégasque antidopage, c'est un rôle d'information, de formation et de sensibilisation, et évidemment de contrôle. C'est lui qui dirigeante les contrôles, et c'est lui aussi qui, auprès des athlètes et des écoles, etc., fait de la formation et de l'instabilisation. Vous êtes en lien aussi étroit avec l'Agence mondiale antidopage ? Oui, le comité est en lien très étroit avec l'Agence mondiale antidopage et a des relations très proches avec elle. Un nouvel outil, donc, à disposition des athlètes monégasques pour conserver l'éthique des compétitions sportives. On rappelle son nom, Thomas Lapras ? CMA.med Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Dans quelques instants, nous allons revenir sur la 26e édition du Rallye Monte Carlo Historique, remporté par les Belges, Michel Décremer et Jennifer Hugo sur leur Opel Ascona. Mais avant cela, événement dans l'événement. Mardi soir, la collection de voitures de son Altesse Sérénissime, le Prince, a souhaité rendre hommage au Prince Régné III dans le prolongement des commémorations du centenaire de sa naissance. Elle a restauré une réplique de la DB Frua qu'elle a présentée au Prince Albert II. Une voiture que le Prince Régné III avait conduit lors du Tour de France Automobile en 1953. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy, réalisé avec Hugo Comasa. C'est en 1953 que le Prince Régné III s'engage au Tour de France Automobile, sous le pseudonyme de Louis Carlades, même si sa participation n'est pas restée longtemps anonyme. Aux côtés de son copilote mécanicien, le souverain abandonne la course sur les routes du Nord à la suite d'une sortie de route. A l'occasion des commémorations du centenaire de sa naissance, une réplique de cette auto a été totalement restaurée dans la plus grande des discrétions. En 2013, la collection de voitures a fait l'acquisition d'une coque et du châssis d'une Dutch Bonnet qu'ils avaient achetée à une vente aux enchères aux Etats-Unis. Parce que là-bas, cette voiture courait beaucoup aux Etats-Unis. Il y a peu d'exemplaires qui ont été construits de ce coach Frua. Donc ils l'ont ramenée. Ils l'ont ensuite emmenée chez un carrossier en Italie, pour qu'ils refassent la peinture et toute la carrosserie. Et à côté, nous avions fait l'acquisition aussi d'une voiture donneuse d'organes, qui était une Panhard d'Ina X. Franchement, ils ont fait un boulot extraordinaire. Je suis vraiment fière d'eux. Ils ont travaillé toute l'année 2023, parce que c'était le fil rouge de cette année pour les commémorations du Prince-Régné III. Et ça a été dur parce que, même si c'était le fil rouge, il y a eu toutes les commémorations depuis mai. Il a donc fallu aussi qu'on révise d'autres véhicules. La restauration aura mobilisé les équipes de la collection sur les nombreuses recherches historiques, permettant de dupliquer l'auto à l'identique. La couleur de l'intérieur n'a jamais pu être identifiée sur des photos uniquement en noir et blanc. Mais sur proposition de deux teintes, le Prince Albert II a tranché pour ce beige très vintage. Après avoir suivi de près l'évolution des travaux, le souverain a découvert la voiture quelques jours auparavant, sans qu'aucun détail ne lui échappe. Lorsqu'il est arrivé, il a regardé la voiture de face, il a dit « Ah, il manque la calandre ». Alors, mes mécaniciens, le lendemain, se sont dit « Bon, on va faire quelque chose, parce qu'il faut savoir que certaines pièces de la voiture sont faites à l'extérieur. Comme les sièges ont été restaurés par un cellier, il y a aussi les pare-chocs qui ont été faits à l'extérieur. Ça a pris beaucoup de temps. Donc, mes super méconos ont été récupérer une pièce d'une autre voiture et ont essayé de mettre en place une barre de calandre devant le moteur. C'est avec beaucoup d'émotion que le Prince Albert II a pris le volant de cette DB Frua en parcourant le célèbre tracé du circuit de Formule 1. C'est une voiture formidable. Alors là, bien sûr, on a eu beaucoup de mal à trouver des pièces et à remonter complètement ce véhicule. Mais les équipes de la collection de voitures et les deux mécaniciens qui étaient là ce soir ont fait un travail remarquable. Et voilà, alors elle n'a pas tout à fait la même couleur d'origine, mais on a voulu qu'il y ait cette couleur rouge pour rappeler un petit peu les grandes heures du sport automobile. Voilà, elle est délicate à conduire, mais c'est une très belle voiture. C'était vraiment très, très émouvant pour moi. Cette magnifique DB Frua trouvera à présent sa place au sein de la collection des voitures de son Altesse Sérénissime, le Prince. Et d'autres voitures tout aussi exceptionnelles les unes que les autres viennent de participer au rallye Monte-Carlo historique. Plus de 230 participants auront pris le départ samedi dernier de la 26e édition avant l'arrivée, qui a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Le reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Hugo Comasa. Avec à nouveau de la diversité et de l'authenticité dans son parcours, le rallye Monte-Carlo a à nouveau séduit, avec toujours au programme des spéciales de régularité, ayant fait les grandes heures de l'épreuve. Mais cette année, la neige n'était pas au rendez-vous au grand regret des petites autos. Totalement sec. Là, on a fait un rallye de printemps cette année-là. Ouais, ça, c'est terrible. Non, on s'est fait plaisir. Parce que la première journée, on avait perdu le rallye, ça c'était sûr. Donc après, il faisait beau, on en a profité. On avait été avec les copains, avec tous les copains d'automobiles. Donc c'est le principal. On a fait un beau rallye jusqu'à la dernière spéciale, où on a eu un problème mécanique dans la dernière spéciale. Donc on est arrivé à sortir la spéciale avec une réparation de fortune. On a réparé, maintenant on est là, donc c'est parfait. Voilà, mais sinon jusqu'à présent, c'était un beau rallye. Dommage que ça soit sec. On a aimé plus de neige, surtout avec une petite voiture comme la nôtre. Mais bon, c'est la loi du rallye et on est là pour s'amuser. Et pour d'autres, c'est plutôt le chronométrage qui a fait des siennes. On n'a pas toujours compris la manière dont le chronométrage se faisait. Donc le chronométrage n'est pas forcément... On le trouvait un peu aléatoire, mais bon, ok, voilà. Donc on essaye à chaque fois de trouver des nouvelles astuces. Toute l'équipe du team des chefs essaye de trouver des astuces. Alors il y en a qui réussissent mieux que d'autres. Et nous, voilà, il y a des coups où c'est bien. Enfin, il y a des spéciales où c'est bien. Et d'autres, dans d'autres zones de régularité, c'est moins bien. Jusqu'à la dernière étape, les concurrents y croient. Et donnent tout pour passer la ligne d'arrivée sur le port Hercule. On va tout donner pour essayer de récupérer encore 3-4 places. On va essayer de rentrer dans le top 10. C'est notre objectif compte tenu d'un début de rallye où, si on avait été plus précis, on était dans les 3-4 premiers, je pense. Donc voilà. C'est quelques années en arrière que nous replongent à chaque fois le rallye Monte Carlo historique, avec des autos qui ont marqué l'histoire, comme cette R5 Alpine produite entre 1972 et 1984. Elle est préparée comme une groupe 2, c'est-à-dire elle développe à peu près 130 chevaux, les suspensions ont été renforcées, la voiture est allégée, elle marche bien, quand elle veut. Mais elle est très délicate, on n'a failli pas démarrer ce matin, parce qu'il faisait trop froid, elle voulait rester au parc fermé. Le départ de l'étape finale a été donné par le souverain. Au menu de cette dernière nuit, deux monuments de la légende du rallye monégasque, s'appelle Col de Turigny et la cabanette Col de Brosse, qui leur ont permis de proclamer Michel de Crémer gagnant de cette 26e édition. Le Monte Carlo, ça reste le graal des rallies, vraiment, du monde des rallies. Donc je suis un homme très heureux et je remercie absolument ma copilote qui a fait ça à merveille. Sans elle, ça n'aurait pas été possible. Une fois encore, les concurrents du rallye Monte Carlo historique ont pu faire rêver des générations d'amateurs de sports automobiles. Bonsoir Jérimestre. Bonsoir. Vous êtes responsable de la commission des voitures historiques de l'ACM. Le Monte Carlo historique vient de s'achever. Quel bilan peut-on tirer de la 26e édition ? Bilan assez positif, en fait, de par ma fonction. Je me balade beaucoup dans les allées où il y a toutes les voitures qui sont garées et j'interview bien sûr les concurrents qui sont, dans l'ensemble, assez contents. Nous avons mis au point quelques nouveautés en ce qui concernait le chronométrage intérieur des voitures et ils sont assez satisfaits. On est obligé d'évoluer un peu malgré les années. Bien que les voitures restent assez anciennes, on est obligé d'évoluer selon les conditions de circulation, selon les appareils électroniques qui sont maintenant embarqués, selon les portables qui sont maintenant embarqués. Et donc, on est assez contents. On a eu malheureusement peu de neige. Ça va être de plus en plus le cas, je pense. Quand il y a de la neige, ça nivelle les modes de pilotage des voitures, ça nivelle les moyennes et c'est plus amusant, puis c'est plus joli. Mais bon, on fait avec le temps. Ce rallye historique, c'est réellement un rendez-vous de passionnés. Il n'y a que des passionnés. Il n'y a que des passionnés, mais tous sont prêts à gagner. Je peux vous garantir que même le dernier, il est accro. Et en fait, c'est assez étrange, mais les pilotes de notoriété, les pilotes professionnels qui sont à la retraite, sont accros. On les fait venir, on dit « oh oui, je ne sais pas » et tout. Et puis quand ils sont là, ils jouent le jeu à fond. Et je peux vous dire que ce n'est pas les derniers à réclamer quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi. C'est assez sympathique. Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont marqué plus que d'autres lors de cette édition ? Écoutez, on a eu la chance d'avoir un ancien vainqueur du rallye de Bonaco, de WRC, Bruno Sabi, pour ne pas le nommer. Il vient tous les ans, il est très fidèle, il connaît bien évidemment tous les pièges de la régularité, mais il joue le jeu à fond, il est bien, il donne des conseils, il écoute. C'est une personne bienveillante. Il y a d'autres, on avait Vérini, un pilote italien, on a Scheun, on a des pilotes un peu de toutes les nationalités. Les avantages de ce rallye, c'est que les gens viennent de toute l'Europe pour participer. On a même, on avait deux concurrents japonais cette année, donc c'est un rallye qui a une certaine notoriété. C'est un rallye qui est un petit peu différent des autres, parce que nous, nous avons la concentration, et donc la concentration, on parle de plusieurs villes d'Europe, et il y a beaucoup de kilomètres à faire. Alors évidemment, ça fatigue, mais ça nivelle les valeurs. Mais ce qui rend aussi ce rallye séduisant, c'est qu'il emprunte les spéciales qui ont fait les grandes heures des rallies. Tout à fait, les mêmes spéciales que le WRC. Jérimès, ça a été un mois de janvier intense, avec l'historique et le WRC, deux grands succès qui auront mobilisé l'Automobile Club de Monaco. Ah oui, je peux vous dire qu'en fait, sur l'historique, on est à peu près 200 personnes à travailler dessus pendant l'épreuve. C'est pas mal, ça fait beaucoup de kilomètres, beaucoup de déplacements. Une grande partie de ce personnel est bénévole, et les bénévoles, bien sûr, sont comme les pilotes, ils sont fanatiques. Les spectateurs ont aussi été au rendez-vous, aussi bien des curieux que des passionnés. Tout à fait, tout à fait. En fait, on a été étonné par la quantité de spectateurs qu'on a eu dans le WRC, et d'autres spectateurs différents, mais aussi nombreux, dans l'historique. Trois grands prix vous attendent maintenant. Le Hypris le 27 avril, le grand prix historique du 10 au 12 mai, et surtout le grand prix de Formule 1 du 23 au 26 mai. Vous dites surtout, moi je dirais surtout, le grand prix historique, mais enfin non, c'est une boutade. Oui, on a trois grands prix, et trois grands prix, et ça aussi, là ça mobilise encore beaucoup plus de monde. En fait, comme j'explique souvent aux concurrents qui viennent cette fois-ci de partout dans le monde pour le grand prix historique, en fait, quand on a les grands prix, on ne bloque pas une ville, on bloque un pays. Et ça, c'est très très important. Et l'avantage, c'est qu'il y a les gens, les habitants considèrent ça avec beaucoup de bienveillance. On dit souvent que l'Automobile Club de Monaco sert de référence aux autres rendez-vous auto. Sa réputation aujourd'hui n'est plus à faire. Mais écoutez, en toute modestie, il est vrai que les instances internationales qui organisent des épreuves automobiles nous posent souvent des questions sur le mode d'organisation, sur le mode de sélection des voitures et tout. On est un peu une référence. Il n'y a pas que nous en référence. Mais l'Automobile Club de Monaco, l'avantage, c'est que c'est un club qui est très ancien. Au début, c'était le club vélocipédique de la principauté. Et de par le fait même que c'est le plus vieux grand prix du monde, on est un peu une référence. Oui, c'est vrai. Eh bien, merci beaucoup, Géry Mestre, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Et à très bientôt. Merci. Continuons d'évoquer cette riche actualité sportive en principauté avec du basket à présent. En bet-click élite, la Rocatim a remporté le choc face à l'Asvel mardi soir à Gaston Médecins. Un succès net, 89 à 71. Une nouvelle victoire pour les monégasques qui restent invaincus sur leur parquet en championnat. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Elion et Alex Savial. Et de huit pour la Rocatim, la série de victoires monégasques face à l'Asvel s'est prolongée hier soir à Gaston Médecins. La bande à Tony Parker ne s'est plus imposée face à Monaco depuis le 25 juin 2022. En première période, les deux équipes font jeu égal. Si l'Asvel prend six points d'avance dans le premier quart-temps, Monaco recolle avec notamment ses deux belles séquences. Peter Corneli conclut un beau mouvement collectif avant de s'illustrer ensuite des deux côtés du terrain. En face, Edwin Jackson, 11 points. Et Paris Lee, au buzzer, permet au Villeurbanais d'être devant à la pause, 34-32. Comme souvent, Monaco va faire la différence grâce à ses rotations. La Rocatim colle un 29-12 à Villeurbanne dans le troisième quart-temps. L'Asvel perd trop de ballons, 21 au total, et la Rocatim se régale en transition. Au buzzer, Mathieu Strasel met dedans, à trois points avec la faute, 61-46. Monaco gère dans le quatrième quart-temps et l'emporte, 89 à 71. Monaco est une très bonne équipe de seconde half-temps. Ils nous ont battu et nous n'avons pas répondu. Maintenant, on doit revenir à la paix de la voie, et c'est possible qu'on puisse jouer deux fois. On ne peut pas garder nos mains, on doit continuer. On a démarré un peu sur un faux rythme. Offensivement, on n'avait pas de rythme, mais défensivement, on leur laissait des choses qu'on ne voulait pas, notamment Yous au rebond et des choses faciles. On a réussi à mettre un peu plus d'intensité et de rythme dans le troisième quart-temps, et c'est ça qui a fait la différence. Après avoir perdu à deux jours, c'est une victoire importante pour nous. On le sait, sur les dernières confrontations, ça tombe très souvent à l'avantage de Monaco. C'est bien de garder cet avantage psychologique sur eux ? C'est bien jusqu'au jour où, nous, justement, on va essayer de faire que ce jour n'arrive jamais. On les rejoue dans une semaine, c'est un match coup près, donc on va essayer de reproduire cette performance pour se qualifier au tour d'après. Et avant la revanche, en Coupe de France mardi prochain, face à l'ASVL, Monaco retrouve l'Euroleague vendredi soir avec un déplacement à Bologne. La victoire, c'est ce que recherchera l'AS Monaco demain en Coupe de France. Les joueurs d'Adi Hutter se déplacent à Rouen pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Rouen, équipe de national qui a fait tomber Toulouse au tour précédent. Il ne faudra donc pas sous-estimer cet adversaire plein d'ambition. C'est le sens des propos tenus aujourd'hui par l'entraîneur, Monégasque en conférence de presse, et Magnès Akliouch. On sait que ça va être un match compliqué. On sait qu'il y aura aussi un petit peu la pression du public. Ils ont éliminé une grosse équipe de Ligue 1 aussi, une équipe de Ligue 1. Donc on est très méfiant. Et on va essayer de faire ce qu'il faut là-bas. C'est très important pour nous, cette Coupe de France. Donc on va se donner les moyens de passer cette étape-là. C'est une semaine importante, pour sûr. Et je suis allé concentré pour ce match-là en Rouen. Et après ce match-là, nous pouvons nous concentrer pour ce match-là en Nice. Mais la première fois, c'est la compétition française avec la Coupe de la France. C'est important. On a beaucoup de respect, aussi, pour Rouen. Et ils ont gagné Toulouse. Et c'est pas facile de gagner Toulouse. Et c'est un équipe qui est vraiment bien à la maison. Bon spectateur, bon crowd. Et aussi, nous sommes en train de regarder ce match. Et nous savons quand on peut gagner ce match. Et nous faisons tout pour ça, pour venir vers les quartiers. Et c'est pour demain le plus important pour nous. À l'international, de violents incendies ravagent la région côtière de Valparaiso, au Chili, depuis quelques jours. Des milliers d'hectares de forêts ont été ravagés par les flammes. Plus de 120 personnes ont perdu la vie. Le prince Albert II a tenu à afficher son soutien au pays. Dans une dépêche officielle adressée au président chilien, Gabriel Boric. Le prince souverain a exprimé ses plus sincères condoléances aux victimes. Il transmet, je cite, sa plus profonde sympathie aux services d'urgence qui luttent pour contenir les incendies. Et à ceux qui mettent leur propre vie en danger pour aider les communautés dans le besoin. Figure emblématique de l'exploration polaire. Jean Mallory s'éteint un lundi à l'âge de 101 ans. Ce savant, ethnographe, géographe, était un grand ami de la principauté. Il avait d'ailleurs confié une très lâche partie de ses collections archives et effets personnels à l'Institut Océanographique. Une donation illustrant 70 ans d'une vie consacrée au peuple de l'Arctique et qui avait été mise en valeur à Monaco en 2022. Jean Mallory avait aussi conseillé le prince Albert II avant son expédition au Pôle Nord en 2006. Le souverain a toujours gardé le contact avec l'explorateur. Il s'était rendu à Dieppe en Seine-Maritime pour célébrer les 100 ans de Jean Mallory dans la cité d'Angaux. C'était il y a un peu plus d'un an. Le grand chamboulement 1970-2023 de Pompidou à Frégoli, c'est le titre du dernier ouvrage du monégasque Daniel Boéry. Un livre qui retrace un demi-siècle d'histoire économique et sociale de la France et qu'il évoque au micro de Christine D'Atomel. Au fond, il y a d'abord une sorte de bilan des décisions qui ont été prises par les différents présidents, soit puisqu'ils les ont subis, soit parce qu'ils les ont pilotés. La deuxième partie, c'est vraiment les grands défis que la France, comme le monde, va devoir, comment dire, à qu'elle répondre. D'une part est vraiment en priorité le défi climatique qui devient de plus en plus urgent, d'intégrer la technologie et l'intelligence artificielle. Je reviens d'Inde, les gens étaient inquiets, les jeunes de l'université de Delhi, en se disant, mais est-ce que ça ne va pas nous piquer notre boulot ? Donc ça, c'est un point important. Place à votre rubrique Ceux qui font Monaco. Bonsoir Christine D'Atomel. Quel commerce avez-vous décidé de mettre en valeur ce soir ? Oui, aujourd'hui, on se retrouve devant l'endroit préféré de tous les nouveaux parents ou jeunes parents. Nous parlons bien sûr de la boutique The Baby Shop by Salomé Lafée. Regardez comment toute cette histoire a débuté. Cette histoire a débuté il y a presque 19 ans. Ce n'était pas ici, c'était à la rue des Açores. Ce n'était pas exactement l'activité a évolué aussi. Au départ, on était parti sur l'idée qu'il manquait des vêtements de grossesse à Monaco et on avait développé ça plus de la périculture. Finalement, le vêtement de grossesse n'a pas trouvé sa clientèle et donc on a développé la périculture. D'un petit magasin, au départ, il a fallu s'agrandir. Dans un premier temps, on reste en rue des Açores en trouvant un second local et puis ensuite, cette opportunité qui s'est présentée rue Grimaldi. Et là, ça va faire 12 ans qu'on est ici. On va trouver tout l'équipement pour un bébé de la naissance jusqu'à à peu près 3 ans, même au-delà pour ce qui est des sièges auto, puisque la sécurité auto impose d'aller jusqu'à 11 ans. Mais ça va aller du biberon en passant par la laillette, en passant par les poussettes, donc du tout petit au très gros. Alors, quel est l'article phare ? Il y en a plusieurs. Ça dépend. Il y a plusieurs rayons, donc la laillette fonctionne très bien. Les poussettes, bien évidemment, de certaines marques un peu à la mode en ce moment. Les lits, des bébés aussi. Un dernier conseil aux futurs parents ? Alors, nous, on conseille souvent aux parents de faire une liste de naissance, de façon à éviter de se retrouver avec des doublons qui ne leur servira à rien, ou de ne pas avoir le nécessaire à la naissance du bébé. Au moins, la liste de naissance permet de s'organiser, d'être prêt quand le bébé arrive. Et ça laisse après le temps aux gens de venir faire tranquillement les cadeaux, même après la naissance du bébé, tout en garantissant la sérénité des parents. Biberon, doudou, poussette, vêtements, vous l'aurez compris, à The Baby Shop by Salomé Lafay. Vous pouvez trouver tous les équipements dont vous aurez besoin pour bébé. Et le magasin vous accueille du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h, sauf le samedi où ça sera l'après-midi de 15h à 19h. Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, sachez que toutes les rubriques « Ceux qui font Monaco » de Christine D'Atomel sont à retrouver sur notre chaîne YouTube. Jetons un coup d'œil à vos prévisions météo. Bonsoir Albane Gingembre. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de mercredi, Albane ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Demain, il fera beau sur la Principauté, un ciel bien dégagé qui pourrait se voiler légèrement l'après-midi. Les températures varieront entre 9 et 14 degrés. Profitez-en car les jours suivants, il risque de pleuvoir. Et pour ce jeudi 8 février, n'oubliez pas la Sainte Jacqueline. Merci Albane pour toutes ces précisions. Une dernière information avant de nous quitter. A l'occasion de la sortie de son double album enregistré au Palais Princier, l'Orchestre des Carabiniers du Prince sera en concert le 7 mars prochain au Grimaldi Forum. La soirée de gala organisée au profit de la Fondation Princesse Charlène sera présentée par Stéphane Bern avec la participation exceptionnelle d'Humberto Tozzi. L'entrée est gratuite, sur réservation. Plus d'informations sur la page Facebook de l'Orchestre des Carabiniers du Prince ou sur le site officiel du Grimaldi Forum. Et il y a 10 ans, l'Orchestre des Carabiniers du Prince se produisait déjà sur scène devant plus de 500 personnes pour une soirée aux accents hispaniques. Viva España ! Avait alors été capté ce soir-là par Charlie Gallo. Ce sont nos photos de fin de JT ce soir. Passez une excellente soirée. Rendez-vous demain, 19h, pour un nouveau JT sur Monaco Info. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501